Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet que je n'ai pas l'habitude d'aborder, je l'ai déjà dit, avec le robot Chopper, il s'agit de One Piece. Alors One Piece, moi je connais surtout les mangas que j'ai suivis jusqu'à leur aventure dans les nuages, j'allais dire, sur Skypie, je ne sais pas comment ils prononcent ça. Je vous avoue que je n'ai pas suivi du tout le dessin animé, ce n'est pas tant que je ne l'apprécie pas, c'est que ce n'est plus du tout de mon âge, tout ça. Et donc One Piece, j'en connais surtout les premiers mangas. Et ça m'a fait tout drôle en recevant ces maquettes de Bandai, merci à Bandai de me les avoir envoyées d'ailleurs, ces samples, ces échantillons, ça m'a fait tout bizarre de me rendre compte que le manga il est quand même de 97, et le dessin animé apparemment est de 99, ce qui veut dire que le dessin animé il a quand même, mine de rien, il a 20 ans, et le manga est un peu plus vieux que ça. Ça fait tout bizarre de se rendre compte de ça, et je me disais que ce n'est pas possible, et jusqu'à ce que je me rende compte que même les maquettes qui m'ont été envoyées là, ne sont pas d'hier non plus. Celle-ci date de 2012, l'autre apparemment je crois date de 2010, ça fait vraiment vraiment bizarre. Donc c'est une réalité, One Piece a énormément de succès dans le monde et en France, ça fait partie de ces titres avec Dragon Ball Z et Naruto qui sont incontournables auprès, on va dire, des jeunes adultes, et donc toute une génération a très certainement grandi avec ça, même si One Piece n'a vraiment de succès en France que depuis une petite dizaine d'années. Les maquettes que je vais vous présenter, elles sont en vente en France depuis quelques temps, depuis quelques années, depuis pratiquement autant de temps que Bandai a repris l'Egenpla, donc ça fait 2-3 ans, et là en fait je vais découvrir avec vous ce qu'il en est. Il se trouve que donc j'ai reçu le Going Mary à deux échelles différentes, et il y a le Founds & Sunny qui vous attend ensuite, donc on va commencer par le Going Mary, et on va continuer avec le bateau qui suit, puisque spoiler, pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, il se trouve que donc ce bateau ne fait plus partie donc du voyage sur la route de tous les périls de Luffy et de son équipage, mais elle a accompagné quand même longtemps. Voilà, donc c'est une caravelle d'après ce que j'ai lu, et donc c'est un bateau qui a pu avoir Luffy lors d'une de ses aventures, ça lui a été donné en remerciement du sauvetage d'un personnage. Donc on va voir ce que ça donne, je pense que le plus simple, c'est qu'on commence par voir ce que donne le petit modèle, et on verra ensuite le plus grand. Alors ce petit modèle, étonnamment, je ne sais pas si c'est une volonté des marketeux de faire ça, mais c'est un petit modèle, mais il est indiqué comme faisant partie d'une gamme qui s'appelle Ground Ship Collection. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait plus de bateaux disponibles, notamment pour One Piece dans cette collection ? C'est possible. Est-ce que ça m'a étonné ? Et donc, encore une fois, c'est un kit qui n'est pas le premier à être sorti, et il est même sorti bien après le plus grand. Donc, pour la boîte, pas de surprise à ce niveau-là. Nous avons une illustration qui montre donc chapeau de paille, donc Luffy, et derrière son bateau, il y a son logo de pirate, le Jolly Roger, donc qui représente un crâne, les tibias, et son chapeau de paille sur la tête. Le kit au Japon était vendu 1 600 Yen, on va dire que ça fait dans les 15 euros. Là, donc, on a apparemment le kit, sinon pas en tout cas monté, avec derrière certainement d'autres bateaux de cette collection. Et là, donc, nous avons la présentation du kit en question, qui m'a l'air d'être quand même furieusement proche de la qualité d'un jouet. et on peut le présenter apparemment comme voguant sur l'eau, avec le bas du bateau qui peut s'enlever, se remettre pour en faire certainement un socle, je devine. Les pièces apparemment se détachent assez facilement, comme les guns plats, et il est possible d'utiliser une action base pour placer le bateau dessus si tant est que ça ait un intérêt. Donc, voilà pour la boîte. Je vous avoue que très sincèrement, je ne suis pas fan ni du dessin, ni du design, en tout cas du bateau. ça ne représente vraiment rien pour moi en termes de souvenirs ou quoi, mais on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, la notice montre déjà qu'apparemment, ce n'est pas le premier bateau de cette collection, mais apparemment le troisième. Il s'ouvre comme ceci et non pas comme cela. On a des images en un peu plus grand de ce qu'on avait sur la boîte. Les pièces en présence en couleur, ça change. D'habitude, on nous les présente en noir et blanc. Pour moi, très clairement, ça prouve que c'est vraiment pour un jeune public, c'est très clairement pas pour des adultes. Pour autant, apparemment, il y a quand même des détails pour le pont, tout ça, les escaliers, les machins. Donc, on commence apparemment par un des ponts, alors lequel ? Certainement le pont principal, apparemment. Ensuite, une partie de la coque. Il y a très certainement des autocollants à placer. ici, il y a aussi des autocollants à placer, mais ça concerne le bas de la coque, la partie inférieure. le gouvernail, le gouvernail, les deux autres ponts, le bastingage, très certainement la cabine du capitaine, en tout cas, là où il y aura aussi, j'imagine les lieux de vie. Apparemment, il y a des espèces d'arbustes ou d'arbres, peut-être fruitiers, qui poussent là-dessus. la figure de proue, le mât, en deux parties, c'est assez étonnant. Ça fait vraiment maquette à l'ancienne. Les haubans, la voile, le drapeau, les différentes voiles, l'encre, et même l'eau. Et donc, au final, on se retrouve donc avec ça. Alors pour moi, très clairement, ça fait jouet. Ça fait jouet. Et là, vous avez d'ailleurs la preuve en autocollant, avec donc le logo de l'équipage de Luffy. Là, les autocollants qui étaient présentés dans la notice, comme pour certains Gunpla. Et là, les pièces, ma foi, je dirais que c'est pas mal. Bon, si ce n'est que là, franchement, en une seule pièce comme ça, les haubans, c'est pas terrible. Ça fait vraiment joujou. C'est moins beau que par exemple, le bateau pirate que je vous ai présenté il y a quelques mois, que j'avais trouvé tout à fait par hasard avec l'ami Jérémy, coucou Jérémy, de Pirates des Caraïbes. mais c'est sympa. C'est sympa quand même. Les pièces blanches, un peu trop blanches, à mon avis, mais ça va. Au moins, ils n'ont pas fait une voile toute plate. Eh bien, l'eau est transparente, donc ça, c'est joli. Là, j'apprécie beaucoup. Moi, je pensais que ça serait un truc peine-pain. et la coque du bateau avec au moins un canon, peut-être deux. Je voyais le bateau plus grand, mais voilà, vous voyez qu'il n'est pas bien grand. Il est à peine plus grand que la longueur d'un de mes doigts et de la largeur de deux de mes doigts. Donc voilà, je ne pense pas que ça sera non plus génial au final, mais ça ne m'a pas l'air d'être bien difficile à faire. Il n'y a vraiment que les haubans ici, là, en une seule pièce que je ne trouve pas terrible et qui pourrait être remplacée très certainement par des fils. Voilà pour la petite version. On va voir ce que donne la grande. Alors la grande version, franchement, elle en impose. Franchement, elle est grande. c'est une boîte aussi grande que les Master Grade de Gundam. C'est vraiment pas mal du tout. Comme je vous le disais tout à l'heure, apparemment, le kit, je regarde quand même de près, date de 2010. Je trouve qu'il en envoie plus que la petite version. Ici, franchement, l'illustration me plaît. Elle ressemble beaucoup plus à ce que j'avais l'habitude de voir dans les volumes du manga que j'apprécie énormément. on a la représentation de la totalité de l'équipage, en tout cas, au moment où le Going Merry apparaissait dans le manga ou certainement le dessin animé. Par contre, la version montée et peinte, j'y crois moyen. Mais bon, le kit était vendu au Japon 3800 Yen. Ça fait quand même dans les 35 euros. Il a l'air d'avoir beaucoup plus de détails. Beaucoup plus. Avec une présentation un petit peu plus classique de ce que on pourrait attendre d'un bateau, même en maquette. Les haubans m'ont l'air d'être beaucoup plus réalistes. On a apparemment les personnages qui sont vendus avec. Il y a même des accessoires, des containers, des machins. Le socle a l'air vraiment sympa. Et de ce que je vois là, j'ai l'impression qu'il y a à la fois des autocollants et des décalcos. Ce qui est une très bonne chose. Là, on a donc le modèle montée et peint. Ici, sous toutes les coutures. Et donc là, ça confirme qu'il y a l'équipage au complet. Et vous voyez je vous disais que c'était du Master Grade. Il y a écrit Master Grade Figure Rise. Ah non, ça c'est une pub. Eh bien écoutez, je ne savais pas qu'il y avait une figurine Figure Rise de Luffy. J'en étais resté à Dragon Ball. Mais quelque part, c'est logique. Je ne sais pas s'ils ont sorti plusieurs. Mais ça pourrait être sympa à découvrir. Donc on a vu la boîte. Maintenant, on va voir à l'intérieur. Il n'y a pas à dire. Même l'intérieur de la boîte en impose. Et là, on a quand même pratiquement un petit bouquin, un petit leaflet très sympathique pour la notice de montage. Et j'aime beaucoup cette photo. Ça rend vachement bien. Là, on a les pièces en présence. Là, je ne les ai pas encore vus, mais très clairement, les hauts bancs sont très réalistes. Les conseils de base pour sortir les pièces des grappes. On commence là encore par le pont principal. On va dire la coque. Ça suit pratiquement le même schéma que le petit modèle. Là aussi. Plus de détails, par contre. Nettement plus de détails. un support qui n'est pas dans le petit modèle. L'encre. Les autres ponts. La cabine, comme tout à l'heure. Le mât en deux parties, là aussi. Les drapeaux ? Les quoi ? Comment on appelle ça ? Enfin bref. Donc, là, la voile avec apparemment des instructions pour lier sinon les autocollants sinon les décalcos. Je ne sais pas ce que ça veut dire là. Là, pour le coup, ce n'est pas traduit en anglais. Donc, si nous avons des japonisants qui regardent cette vidéo, ça m'intéresse de savoir ce qui est indiqué. ce qui tient la voile et dont le nom m'échappe totalement. Désolé parce que je sais conduire, moi, c'est un optimiste. C'était il y a 40 ans. Donc là, visiblement, ce n'est certainement pas un vrai film mais c'est quand même vachement bien foutu. donc par contre, les arbustes, s'ils sont en deux parties, ils sont en deux parties. Bof. Voilà, on continue avec les voiles, les haubans. le bastingage, par contre. En dernier lieu, pardon. Ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est. La figure de proue, encore d'autres accessoires. Un canon à l'arrière. Et les personnages qui sont à part pour Nami en plusieurs morceaux. Voilà, et on peut les mettre sur des petits socles si on veut. Sinon, on les place sur le bateau. Voilà ce que ça donne avec les guides couleurs. Alors, laissez-moi le temps de sortir les pièces des sachets. On regarde ça d'un petit peu plus près. Voilà, c'est fait. Alors, sans mauvais jeu de mots, je trouve quand même que ces pièces, pour ce bateau pirate fantaisiste en voie du bois. Voilà. Planche de décalco, ça fait plaisir. Parce qu'il y a aussi les autocollants ici. Donc, voilà, à vous de choisir. Vous avez des planches d'autocollants derrière qui prouvent qu'il y a certains trucs qui pourraient être peints, mais qui font appel à des autocollants. Pourquoi pas ? Moi, je pense que je ne ferais pas ça comme ça. Des grappes à la bandail, j'allais dire, où on a quand même une belle, comment dirais-je, pas peinture, parce qu'en fait, c'est dans la masse. Mais donc là, on a des pièces plastiques qui ont un bel aspect acier graissé. Voilà, éteint ou quoi. mais c'est joli. C'est vraiment très beau. C'est juste dommage que ce soit des pièces qui soient circulaires et qui soient en deux parties. Parce que du coup, ça nécessite forcément d'être collé et poncé. Pareil ici, avec donc ce qui visiblement est avec des crochets et certainement de la corde ou peut-être même carrément des chaînes. Là, le hublot, c'est dommage aussi que ce soit teinté marron. Je pense que ça mériterait d'être découpé. Donc, enlevé avec une perceuse, une perceuse à main, c'est possible parce que ne croyez pas que vous pourrez faire du meilleur travail avec une perceuse mécanique. Ça n'est pas le cas. Les personnages à l'échelle, je les voyais en truc mou mais non. C'est en plastique dur et franchement, je les trouve très réussis. C'est vraiment sympathique. Déjà, ça, c'est qu'une grappe. Les détails du bois sur la coque sont là. C'est vraiment très sympa. et tout est d'apparemment de la mémo. Le gouvernail, il est magnifique même s'il est en deux parties. Franchement, c'est bien. C'est vachement bien. On a même une voile qui est semi-transparente. Elle me fait penser à ces plastiques qui brillent dans le noir. Je ne pense pas que ce soit le cas. On va voir là. Non. Bon. Mais en tout cas, même, il y a une belle texture qui fait penser à du tissu, justement. C'est vraiment... Même la voile, elle est belle. C'est sympa, quand même. Là, le bastingage, un petit peu trop blanc, là encore. Une autre voile pour l'arrière qui, de toute façon, apparemment, est effectivement jaune mais avec des bandes rouges. Donc ça, ça sera peint très clairement. Les arbustes ou arbres fruitiers qu'il y a sur la cabine certainement pour le cuisinier dont le nom m'échappe. Même le socle est sympa. Regardez-moi ça. C'est le doré dégueulasse de Bandai depuis quelques années mais là, ça va parfaitement. c'est très bien. Voilà. C'est vraiment super joli. Là, par contre, c'est clair que ça mériterait un jus. Mais rien de bien compliqué. Même avec du Gundam Real Touch Marker. Même les drapeaux ont cette petite texture. Non, c'est vraiment... Ah ! Et les fameux au banc. Là, c'est avec la même matière que les polycaps de Gundam. Donc c'est un peu mou. Donc à peindre, ça ne sera pas génial. Mais ça le fait. Voilà. Très sincèrement, même si le Going Mary ne m'évoque absolument rien, ça peut être une très jolie maquette. et traité, j'allais dire, de manière classique comme n'importe quelle maquette de bateau. Franchement, ça ne démériterait pas. Je pense que ça pourrait même être vachement intéressant. Voilà. Donc, franchement, pour cette grosse version, je trouve que c'est un sans faute. Voix. Là, donc, on a fait le tour des deux maquettes du Going Mary. La prochaine fois, je vous fais le Thousand Sunny. J'espère que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section en commentaire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux nouveaux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps. Donc, bienvenue aux nouveaux. Bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis trois ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation du Thousand Sunny. de votre fidélité. Merci à tous.